Générique ... Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Bienvenue, Mesdames, Messieurs, dans cette nouvelle édition des formations à la une de l'actualité haïtienne. Au moins trois personnes, dont un bébé de huit mois, ont péri mardi soir dans la localité de Bois-Neuf, à Cité-Soleil, suite aux inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le département de l'Ouest à Pellerin. Au moins cinq personnes sont mortes, selon les résidents. De son côté, la direction de la protection civile confirme trois disparitions à Pétionville et deux décès à l'avenue Christophe à Port-au-Prince. Le président de la République, Jovenel Moïse, a pris part le 3 juillet à la 40e réunion ordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la Caraïbe à Gros-Islet à Sainte-Lucie. L'Union européenne inquiète de la persistance de la crise global en Haïti. Son représentant dit ne pas comprendre les difficultés du Parlement à doter le pays d'un premier ministre lorsque le dernier gouvernement a été congédié sans amédité. Dans l'actualité internationale, environ 200 corps retrouvés dans une fosse commune, à Raqqa, en Syrie. Des décès qui remontent à deux ans selon des secouristes. Facebook et WhatsApp ainsi qu'Instagram en proie à un gros borgue. Eh bien, l'Europe et la côte-Est des États-Unis sont particulièrement touchés. Voilà, mesdames et messieurs pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sous la chaîne 54 à la télévision pacifique. Ces titres et bien d'autres seront développés tout de suite. En général, mon paren est pour l'assurance. Je considère que ce sont l'agent l'OJT. Et pourtant, l'agent l'assurance te doué nan bidje ou akote l'agent kaye ak l'ajent non j'e. Li la poulie de ou traves son mauvais pas. Gade tout akote ou. Ou awek ou man gros problème konnotre sou moun sans attend. Mande die pardon, ça ka rivout ou. Une assurance doué précaution pak apon. Les mal érivé, les fosan miflé à saison a fait comme si y'o pas de jamou konéon. Une assurance a pris ta ver ou koul doué, continue vive la vie ou. Kite se koussa nan menou. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme à l'ancien titre, nous allons démarrer cette édition avec cette triste nouvelle où à Pellurin, au moins cinq personnes sont victimes en désinondation du 2 juillet. Selon le témoignage des résidents, une dizaine de maisons ont été effondrées suite à l'affaissement de murs de soutènement, ayant également provoqué sept blessés graves. Le comité communal de la protection civile de Pétionville a fait état de trois disparus. Écoutons les déclarations de certains résidents de Pellurin. Roméo Croix de Margot Sylvain et de Guigard Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et la direction de la protection civile qui invite les résidents des zones à risque à la prudence. Direction à présent de la commune de Cité-Soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de la Nouvelle-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et autres. Donc on voit bien que ce phénomène se généralise et donc ça nous préoccupe fortement. Mes collègues à Bruxelles et mes 28 Etats membres m'ont convoqué à Bruxelles il y a 15 jours pour parler de la crise haïtienne. Ça nous prouve bien que l'Union Européenne est inquiète par rapport à cette situation et nous appelons chacun à prendre ses responsabilités, à faire face à la nécessité effectivement de redresser le pays, de remettre le pays sur une trajectoire, sur une spirale positive et de sortir de cette spirale négative dans laquelle on est enfoncé depuis 11 mois. Ça fait 11 mois les incidents de juillet, on va peut-être avoir un anniversaire ce week-end, donc ça fait 12 mois maintenant presque qu'on est dans cette perspective. Ça n'est pas possible. Il faut que les acteurs politiques se ressaisissent, prennent leurs responsabilités et qu'on arrête de parler de personnes, qu'on arrête de parler de postes et qu'on parle de contenu. C'est ça qui manque. Qu'est-ce qu'on va faire pour redresser l'économie ? Qu'est-ce qu'on va faire pour redresser les finances publiques ? Qu'est-ce qu'on va faire pour mettre fin à la violence des gangs à travers le pays ? C'est ça les questions. Ce n'est pas la question de savoir qui va faire quoi, à quel poste ou à quel siège ministériel. Ce n'est pas ça la question. La question c'est pour quelle politique, pour faire quoi. Par ailleurs, Vincent Diger dit ne pas comprendre la difficulté du Parlement à doter le pays d'un Premier ministre lorsque celui qui était en poste a été remercié sans coup férir sa précision. Tous les acteurs ont une responsabilité, que ce soit l'exécutif, que ce soit l'égislatif, que ce soit le judiciaire. Tout le monde a sa part de responsabilité dans cette situation. Est-ce que c'est normal que des juges de la Cour des comptes publics soient obligés de quitter le pays parce qu'ils rendent des rapports sur les finances publiques ? Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Donc chacun a une responsabilité par rapport à ça. Je vois que les parlementaires peuvent se mobiliser très tôt le matin pour aller renvoyer à un gouvernement, mais depuis quatre mois, on est sans gouvernement. Que font-ils pour remettre en place un gouvernement ? Est-ce qu'ils peuvent se mobiliser aussitôt le matin pour remettre en place un gouvernement ? C'est ça que je pense qu'il faut poser comme question. Le coordonnateur résident des Nations Unies en Haïti, Mamadou Diallo, exhorte une fois de plus au sein des acteurs politiques afin de redresser la situation carotique à laquelle se trouve le pays. M. Diallo a insisté sur l'intérêt du pays qui doit être une priorité. Mamadou Diallo au micro de Nancy Constant. Quand on est un ami d'Haïti, quand on est un partenaire d'Haïti et quand les Nations Unies, nous sommes une organisation qui a été amenée au fond bâtissement avec Haïti comme pays membre fondateur, on ne peut que s'inquiéter de voir que le pays n'avance pas comme il aurait dû être dans le cadre de la lutte contre le sous-développement et de la promotion du développement économique et social. Ce pays n'a pas le monopole des crises politiques ou des protestations. Cela existe dans le monde entier, mais nous, notre ambition en tant qu'ami d'Haïti, c'est de voir qu'il y a toujours une plateforme où les Haïtiens et les Haïtiennes peuvent se retrouver pour discuter ensemble des défis auxquels leur pays fait face, qui ne sont pas que politiques et sécuritaires, mais qui sont aussi de développement. Discuter de ces défis et décider ensemble quel type de pays ils veulent construire, quel type de pays ils veulent laisser à leurs enfants et à leurs petits-enfants et comment est-ce que nous, les amis et les partenaires d'Haïti, on peut accompagner ce mouvement. Notre ambition est celle-là. Nous aimons ce pays, nous nous considérons comme saisis de la question de ce pays et la présence de l'Union Européenne, des Nations Unies, des autres partenaires au développement dans ce pays est le témoignage de notre soutien à Haïti et de notre accompagnement. Et nous souhaitons que cela soit perçu comme tel et qu'Haïti utilise un peu le capital de bonne volonté, le capital d'amitié, et le capital de volonté de soutenir le pays pour pouvoir avancer dans son développement. Pour de l'air présent dans l'actualité internationale, il faut dire qu'un charnier avec environ 200 corps, dont ceux de deux personnes apparemment exécutées, a été découvert près du Raqqa, dans le nord de la Syrie, ont déclaré les autorités locales et une ONG. C'est dans une fosse commune de l'ancienne capitale du groupe Daesh qu'environ 200 corps ont été retrouvés. Cinq corps habillés d'une combinaison orange tenue parfois portée par les otages de l'organisation terroriste ont été également découverts selon un responsable local, Yasser Al-Khamis et l'Observatoire syrien des droits de l'homme au SDH. Leur mort remonte à deux ans, a fait savoir un secouriste, précisant qu'il n'était pas possible d'identifier les corps dans l'immédiat. Trois corps de femmes qui semblent avoir été lapidées ont également été retrouvées. Le charnier pourrait contenir plus de 800 victimes. Cette découverte pourrait permettre d'identifier des personnes jusqu'à là à portée disparue ou d'éclaircir les circonstances de la mort de milliers d'autres dons des étrangers capturés par l'organisation État islamique Daesh. Comme indiqué dans les titres Facebook, WhatsApp et Instagram emploient un gros bug. Depuis plusieurs heures, des utilisateurs de Facebook ainsi que de WhatsApp et d'Instagram appartenant également à la firme fondée par Mark Zuckerberg rencontrent des difficultés pour envoyer ou consulter des photos, des vidéos ou d'autres fichiers sur ces plateformes. Ce problème concernerait les pays européens ainsi que la côte est des États-Unis d'Amérique. Selon la presse spécialisée, d'autres sources avancent que certains comptes localisés en Amérique du Sud seraient également touchés. Tout comme Facebook, Instagram a annoncé sur Twitter que le problème serait résolu au plus vite. Voilà mesdames et messieurs pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe de la télévision pacifique vous invite à rester branchée sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.